Est-ce que vous aimez la peinture ? J'aime beaucoup de formes d'art, notamment la peinture. Et le musée d'Orsay, par exemple, vous y allez, à Paris ? Je n'ai pas beaucoup le temps, c'est le dernier temps d'y aller. Si vous regardez simplement ces images, cette toile qu'on va découvrir, la toile de Caillebotte, vous savez comment le musée d'Orsay se l'est procurée ? J'imagine que c'est en dépendant beaucoup plus du mécénat que des financements. Mais ça, c'est un choix de politique. Non, c'est plus classique, ça. C'est-à-dire que le musée d'Orsay ne pouvait pas s'offrir la toile Caillebotte, vu son estimation. Et qui a comblé ? Qui a permis l'achat ? Bernard Arnault. C'est LVMH. C'est LVMH. Est-ce qu'on peut dire merci Bernard Arnault pour ce chef-d'oeuvre qui arrive au musée d'Orsay ? C'est un problème que les biens communs comme des oeuvres aussi inestables. Est-ce que vous pouvez dire merci Bernard Arnault ? Non, mais ce n'est pas la question. Écoutez, je ne vais pas aller dire merci Bernard Arnault. Vous préférez que les Français payent 43 millions d'euros ? Aujourd'hui, notre pays n'en peut plus de l'injustice et des écarts qu'il y a entre... Vous y allez voir quand même cette poil au musée d'Orsay. Et merci aux artistes qui... Forceur non masculin. Un forceur est une personne appuyant avec insistance sur une idée, parfois de manière excessive. Est-ce qu'on peut dire merci Bernard Arnault ?